C'est la période la plus sensible pour les exploitants. Les fruits commencent à se former et l'attaque du gel peut être catastrophique. Alors il existe plusieurs dispositifs pour essayer de protéger les cultures. La paille enflammée, l'hélicoptère, le ventilateur. Ici, dans ce verger bio, on utilise l'arrosage des jeunes pommes. L'aspersion sur frondaison, c'est-à-dire sur la ramure des arbres, c'est actuellement le système qui permet d'aller jusqu'à moins 6, moins 7 degrés. Alors je vous rassure, ce ne sont pas les températures qu'on a eues les nuits dernières. Mais depuis un mois, il a fallu intervenir à 4 reprises. Le principe est simple. L'eau, en gelant autour des jeunes pousses, va former une petite gangue de glace que le soleil fera fondre délicatement pour protéger le futur fruit. Ça va servir d'isolant, en fait. Et quand la température va se réchauffer le matin, ça va servir un petit peu de tampon de manière à ce que le fruit ou la feuille, enfin le futur fruit, ne subisse pas les effets du gel qui va faire éclater les cellules. La période demande une surveillance constante. Une petite station météo permet d'anticiper la baisse des températures pendant la nuit. Le gel, c'est de l'air froid qui est plus lourd que de l'air chaud qui va couler le long des pentes. Donc sur une parcelle comme celle-ci, l'air froid stagne dans le bas. Donc certaines années, on peut suivre les courbes de niveau et les dégâts peuvent être moindres dans le haut de la parcelle et conséquents dans le bas de la parcelle. Par contre, il y a deux ans, 2017, il a gelé sur toute la France et là, on a eu 90% de pertes. Conséquence du dérèglement climatique, les exploitants du verger ont remarqué une recrudescence de ces épisodes de gel tardif ces dernières années.